Salut les investissants intelligents, c'est Brian. On se retrouve aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est dans l'appartement que... Enfin, l'un des appartements de les dernières immeubles que j'ai acheté. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite visite de ce bien pour que vous compreniez un peu ma logique dans les investissements avec travaux. Alors là, évidemment, les travaux ont avancé un petit peu. Donc, ça va vous permettre justement de vous montrer un petit peu les travaux. Mais ça va vous permettre aussi de comprendre un peu la logique que j'utilise lorsque j'achète un bien. Et surtout, dans la rénovation, quelles actions je mets en place, quelles choses sont importantes pour moi, quelles choses je fais attention de ne pas acheter. Et c'est ce qu'on va voir dans la visite qu'on va faire ensemble. Alors, juste avant qu'on visite, comme d'habitude, tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Je vous invite également à aller télécharger le calculateur immobilier 100% gratuitement. Vous le recevez dans votre boîte mail. En 5 minutes top chrono, vous allez comprendre s'il y a un bien que vous êtes en train de prospecter, rechercher, il va être rentable dans l'imposition, les travaux, bref, ça va vous aider à calculer tout ça et à savoir si vous allez enfin obtenir un cash flow positif dans vos opérations. Alors, maintenant que ça c'est dit, on y va, on va ensemble, on fait un petit tour. On y va. Donc voilà les amis, je suis en train de repartir de l'immeuble, cache d'escalier. Alors évidemment, gros travaux en cours. Toute la cache d'escalier qui est en train d'être refaite, bon là c'est juste une impression qui a été faite, il n'y a même pas l'enduit qui a été fait et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, on est au dernier étage, juste en dessous le deuxième, il y a encore le premier et le rez-de-chaussée. Donc voilà, appartement dans lequel je viens de me filmer et sur lequel j'ai déjà fait deux vidéos pour la structure et pour le placo et les conseils que j'avais à vous partager si vous ne les avez pas encore vus. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, à fouiller un peu dans les vidéos de ma chaîne et je vous les mets en suggestion également là tout de suite qui s'affiche en haut. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc appartement, alors avant de vous faire la visite de l'appartement, je vous montre l'autre côté, petit KGB que je n'ai pas encore touché mais qui va servir à stocker du bordel pour les gens. Voilà, dans son jus, la fenêtre toute pourrie, le moisique qui arrive en dessous, la colonne d'eau que j'ai supprimée pour le moment. Bref, les travaux ne pas encore commencé, j'ai acheté en l'état. Voilà, mais c'est la petite pièce bonus qui peut servir aux gens. Ici, accès à un grenier, je ne vais pas vous montrer là un peu d'intérêt si ce n'est créer un duplex dans le futur, mais ce n'est pas dans les plans du jour. Donc voilà, on rentre dans l'appartement par un sas comme ça qui ne sert pas à grand chose à vrai dire. Mais voilà, pourquoi il ne sert pas à grand chose ? Parce que c'est un peu de l'espace perdu, vous rentrez dans quelque chose. En plus, il n'y a même pas la place de mettre un placard, vous voyez ? Ici, il n'y a pas moyen de mettre un placard. Ici non plus, parce que c'est un mur qui donne sur la façade que je vais isoler. Allez, il y a un mini placard sous la sorte d'escalier qui monte. Alors, attendez, ce n'est pas facile à filmer, c'est un peu réduit, mais il y a un escalier qui monte dans le grenier en fait, et qui est ici. Donc voilà, pièce un petit peu perdue, pas énorme de mètre carré, donc ce n'est pas grave. La chambre, la chambre, donc voilà, les poutres. Ici, évidemment, le peintre n'est pas encore passé. Enfin, s'il est passé, il met une impression, mais qui ne sert pas à grand chose en termes de rendu final. Voilà, tout ça, ça va être viré. Alors, je ne sais même pas pourquoi il s'est fait chier à protéger toutes les choses électriques, parce que ça va être viré. On a ici un problème d'humidité, en fait. J'ai un problème d'humidité parce qu'il y a une fuite sur la toiture, le couvreur doit venir. Donc ça, ça sera la future chambre, la fenêtre, la fenêtre qui est ici, et donc la chambre qui va être ici avec le lit. Je vous refois une vidéo sûrement à la fin pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais du coup, la chambre, rien de spécial. Ici, ça va être le placard dans le fond, un deuxième placard et la chambre qui sera ici. Et ensuite, la pièce dans laquelle je viens de me filmer. Donc ça va être un grand séjour. Ça va être un grand séjour avec ici la cuisine qui sera là dans le fond. Et en fait, entre ce poteau qui est ici et ce deuxième poteau qui est ici, que vous ne voyez plus, qui est habillé en placo, eh bien, je vais créer une sorte de table qui va permettre de faire une jonction entre la table à manger. Donc ça va être une cuisine ouverte sur le séjour. Ici, vous voyez mon bordel, un peu de bordel à moi. Mais voilà, donc ça, c'est la fameuse poutre, une des deux poutres qui voile un peu. Donc vous voyez un bastin en dessous qui a été mis pour être renforcé. Et c'est surtout celle-là. C'est surtout celle-là. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Je vais essayer de faire un plan de niveau. Là, vous imaginez que je tourne la caméra tout droit. Et vous voyez la poutre qui descend, qui descend fortement. Donc qui a été, bon voilà, qui a été allégée en surface. J'ai également fait des faux plafonds ici pour pouvoir faire passer tous mes réseaux électriques et alimenter un peu tout. Parce que vous voyez que les câbles électriques partent d'ici. Donc voilà le petit montage que j'avais utilisé tout à l'heure pour me filmer juste au début de la vidéo. Donc pourquoi je voulais vous montrer ça ? C'est pour que vous compreniez un petit peu mon raisonnement. Tout ça, c'est un mur de façade. Et bien, quand vous regardez ici, quand vous regardez ici, qu'est-ce que vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte que ici, il n'y a rien d'isolé. On est sur un mur en briques de façade et zéro isolation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous chauffez dehors, clairement. Donc moi, j'ai pris le parti de refaire un doublage ici. Enfin, j'ai fait ce qu'on appelle un placo style, c'est-à-dire des rails et un placo. Plus de la laine de verre de 120 mm, 12 cm, qui m'a permis d'isoler toute la façade. Même chose, ici, j'ai mis une laine de verre. Alors ici, elle n'est que de 45 parce que je n'arrivais pas à passer plus. Mais qui va me permettre d'isoler un peu avec le grenier et également un peu du bruit. Parce que vu que c'est vieux, les parois sont très faibles. Et on entend quand même assez de bruit de l'extérieur. Donc ça va isoler quand même un peu du bruit. Et de toute façon, le grenier sera isolé dans le futur. Donc pas vraiment d'intérêt si ce n'est à coup de sigle. Donc là, ensuite, vous rentrez dans une salle de bain. La douche, pas encore finie, évidemment. Ici, il y aura le meuble vasque. Les attentes sont déjà là. Le toilette et le sèche-serviette qui viendra ici, un peu en l'air. Voilà, la VMC au-dessus. Et voilà. Donc là, vous avez vu un peu la disposition. Alors, disposition un peu bizarre, puisque vous avez une salle de bain. En gros, vous allez dans votre salle de bain depuis votre séjour. Ce n'est pas forcément courant. Mais je n'avais pas vraiment d'autre solution, puisque j'ai recréé toute une colonne de distribution d'eau et d'évacuation d'eau derrière ce placo-là, dans l'angle du bâtiment. Donc, grand avantage encore, vu que j'ai acheté l'immeuble, c'est que je peux faire ce que je veux dans les appartements du dessous. Vu qu'ils sont vides, j'ai pu recréer cette colonne. J'ai pu recréer toute la distribution d'eau. Donc ça, c'est une vidéo. Enfin, je vous ferai ça un peu pour vous expliquer un peu comment marchent les distributions d'eau et les points de vigilance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème de la vidéo. Ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est vous faire comprendre l'isolation hyper important en façade. Hyper important. Pourquoi ? Parce que votre locataire, quand il va être dedans, ici, c'est un appartement. Vous l'avez vu, c'est une chambre, une salle de bain, un séjour. Donc, ça va être des appartements, on va dire, à loyer modéré. Ça va tourner dans la ville où ça se situe. Ça va tourner dans les 450, 500 euros. Donc, évidemment, la personne qui est seule, elle n'a pas envie de se taper des doudounes d'électricité à 200 euros par mois. Donc, l'isolation, c'est un point sur lequel vous devez être vigilant. C'est sûr que ça coûte un peu cher à faire. Vous auriez préféré peut-être ne pas faire d'isolation ou ce genre de choses. Par contre, c'est indispensable. Si vous voulez vraiment avoir un appartement qui est bien isolé, indispensable. Donc, moi, j'ai résolé vraiment toute la façade. Donc, que ce soit de la salle de bain qu'on voit ici, toute la façade là, elle est isolée. Et là, évidemment, c'est le seul endroit qui n'est pas encore fini, mais ça sera isolé également. Et après, il y a même le comble et les greniers qui vont être isolés. Là, j'ai même encore du placo qui est isolé. Donc, celui-là, il a un peu moins d'intérêt thermique, on va dire. Il y avait aussi la salle de bain qui était isolée. Donc, voilà. C'est un peu pour vous faire comprendre l'isolation hyper important. Et donc, si on continue un peu sur le raisonnement que j'ai, moi, quand j'achète ce type de bien, le T2, le F2 avec une chambre et un séjour, c'est vraiment ce que moi j'adore, ce qui marche bien, ce qui se loue assez facilement parce que vous pouvez louer une personne toute seule qui a envie d'être un peu plus confort. Alors, vous pouvez le louer à du couple. C'est fonctionnel. Vous avez une cuisine fonctionnelle, une salle de bain, un séjour qui sera probablement assez fonctionnel aussi. Je pense qu'il faut encore que je réfléchisse à l'aménagement, on va dire. Mais je pense que là où je me trouve, plus ou moins un peu derrière là, je mettrai peut-être plus ou moins un canapé qui regardera soit sur ce mur, soit sur celui-ci pour avoir une télé crochet au mur comme j'aime bien faire. Bon, bref. Encore à méditer un petit peu dans ma tête. Ce n'est pas toujours très clair, mais c'est normal quand vous faites des projets, parfois ça change un peu vos plans de base par rapport à ce que vous vouliez faire. Donc là, j'ai quand même mon idée qui est plus ou moins dans la tête. Je pense que ça sera sur ce mur-là. Mais ce n'est pas encore défini parce que justement, vous voyez qu'il y a ce retour de mur. Et du coup, ça me plaît moyen de mettre une télé sur un truc où il y a un retour. Donc, je pense que ça sera de l'autre côté. Mais bon, bref. Peu importe. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que moi, j'aime bien le T2 pour investir. Quand vous voulez faire du meublé classique, après évidemment, si vous voulez faire de la colocation, ce genre de choses, ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Mais le T2, j'aime bien. Dans de l'immeuble de rapport comme ça, qui vous permet vraiment d'optimiser les surfaces, d'avoir du locataire assez facilement et de rentabiliser très très bien. Donc voilà, j'ai fini de vous faire le tour de l'appartement. J'espère que vous avez compris un peu le type de bien dans lequel j'aime bien investir et qui pour moi, c'est assez simple à gérer. Il n'y a pas trop de turnover par rapport à un studio. Ça se loue facilement. Il y a très peu de vacances et vous arrivez à avoir de très bonnes rentabilités. Et en plus, les travaux, ici, évidemment, l'immeuble est un peu gros. Donc, j'ai pas mal de travaux. Par contre, si vous achetez uniquement un T2, les travaux sont quand même assez faciles, assez rapides aussi. Et donc, voilà pourquoi c'est le type de surface qui me plaît. Donc, on se retrouve. Je remets la vidéo sur le beau support que vous avez vu là et on clôture un petit peu la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour clôturer la vidéo. J'espère que vous avez un peu compris le type d'investissement que j'aime bien faire, le type de logement que j'aime bien choisir et un peu les points sur lesquels il faut que vous soyez vigilant. C'est des points vraiment de base que je vous ai expliqué là. L'isolation, c'est quelque chose qui est vraiment de base, mais qui peut ne pas choquer pour des débutants, ne pas vous dire que oui, peut-être qu'il y a de l'isolation. Vous avez acheté avec de l'isolation. Donc, vérifiez pour être sûr qu'il y a de l'isolation dans le temps. Vos locataires, déjà, tout simplement pour sauver la planète, parce que ça serait bien aussi qu'on arrête un peu de la bousiller. Mais ce n'est pas le thème. Isolation, très, très important pour vos locataires. Le prix qu'ils vont payer d'énergie tous les mois. Parce que même si vous faites un loyer qui est dans les prix du marché, si le gars, il se tape le double doudoune par rapport à ce qu'il paierait chez le voisin, vous allez voir, vous allez avoir des locataires qui ne vont pas rester longtemps. Turnover, plus de galère pour vous, plus de gestion. Bref, pas des choses à souhaiter. Également, comme je vous dis, pour la planète, mais aussi pour d'autres choses, c'est que l'isolation thermique permet aussi de faire de l'acoustique. Ici, moi, ce n'est pas le cas. Mais par exemple, si vous êtes sur des façades qui sont assez exposées à de la circulation, ce genre de choses, ça va vous permettre de faire moins de bruit. Ça absorbe le bruit. La laine de verre, ça absorbe beaucoup le bruit. Le placo, il absorbe aussi un peu. Bref, dès que vous augmentez un peu l'absorption de la paroi, ça limite les bruits à l'intérieur de l'appartement. Et c'est toujours plus confort pour votre locataire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas quand vous étiez locataire, mais moi, ça m'est déjà arrivé plus jeune, d'avoir un appartement où j'entendais le voisin écouter sa télé, je l'entendais parler avec sa femme, je l'entendais faire tout. J'ai l'impression qu'il était à côté de moi. Et c'est juste insupportable. Donc ça, c'est valable pour l'acoustique, que ce soit des bâtiments, que quand vous avez des logements jumelés ou entre étages, ou même vers les façades. Donc aussi, là, je ne vais pas dérouler sur l'acoustique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aurai beaucoup de choses à vous expliquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est très important, thermique, acoustique. Pensez-y quand vous achetez des logements dans du vieux. Si vous achetez dans un immeuble qui a été construit tout en béton, il y a cinq ans, il n'y aura pas de problème. Par contre, quand vous achetez de la rénovation comme ça sur du très vieil immeuble, pensez-y, ça doit tourner dans votre tête en vous disant, tiens, chéri, il y en a un des deux qui se met à l'étage, et puis il saute un peu, il marche, il parle, il parle un peu fort pour voir si celui qui est en dessous, il entend. Ou même chose, si vous avez acheté deux logements côte-côte, eh bien, si vous entendez du bruit, beaucoup de bruit, il va falloir tourner un peu dans votre tête pour trouver des solutions. Donc voilà, c'était un petit peu le raisonnement de pensée que j'ai essayé de vous faire comprendre via cette vidéo. Ça vous a permis aussi de visiter l'appartement de cet immeuble. Et donc, bien, je n'ai plus rien à dire. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, en tout cas, si ça vous a plu, allez mettre un like en dessous pour partager cette vidéo avec plein d'investisseurs comme vous, plein de gens qui ont de la rénovation à faire ou qui ont envie de découvrir ce genre de vidéos, qui pourra les aider dans leur projet. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao !